Yo les potes, c'est Capitaine Flamme Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo Surtout sur Dofus, en plus ça me fait super bizarre de vous faire une vidéo Mais je suis super content, je la fais vraiment pour le plaisir J'ai décidé pour cette vidéo de recréer un perso Sur le serveur monocon, qui s'appelle Elisael je pense Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai envie de vous refaire des vidéos de temps en temps Parce que je trouve que le jeu a vraiment bien changé et dans le bon sens du terme Et pour avoir rejoué un petit peu, joué pas mal en non-abonnés Pour retester un petit peu toutes les classes Pour voir s'il y a vraiment une classe plutôt que les autres que j'aimais vraiment bien Là je suis tombé sur Recaflip, c'est un de mes derniers coups de coeur Que je trouve vraiment fabuleux Après, je l'atteste parce que je l'ai essayé là pendant une petite heure Et je me suis dit, ah bah ça pourrait être sympa de faire une petite série de vidéos dessus En vraiment en essayant de se démerder en partant de zéro kama En essayant de monter un perso comme si j'étais à votre place en fait tout simplement Et que je venais de commencer le jeu Ou par exemple vous voulez changer de serveur pour jouer avec des potes Bah comme ça vous vous démerdez Je n'ai pas la science infuse Comme je vous dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué Mais je connais encore les principes du jeu Les petites astuces kama du début Voilà comme ça se passait avant Et on va voir ce que ça donne Tout simplement, moi je vais jouer à l'aise Je vais faire des petits donjons Dans un premier temps, je vais essayer de farmer vraiment le contenu non abonné Pour voir jusqu'où on peut arriver Histoire que ça aille un peu plus vite Sur ce compte là, j'ai deux perso niveau entre 45 et 50 Donc je vais avoir juste l'XP qui sera un peu plus rapide que si vous étiez en x1 Maintenant, je ne pense pas que ça fera une grande différence Parce que ça ne va pas vraiment être un rush de level dans un premier temps Enfin, quand je dis rush de level C'est genre pas le premier être niveau 100 ou être niveau 200 C'est vraiment, je vais monter mon perso tranquille Je vais faire par palier Là par exemple, ce que je compte faire pour commencer C'est monter les caflets à peu près niveau 11-12 Essayer de me dropper une panneur aventurier Si on n'arrive pas à la dropper, on essaiera d'aller l'acheter On verra bien Et ensuite, on va essayer de monter peut-être jusqu'au niveau 20 Et après le niveau 20, on verra bien où on en est Si ça se trouve, en faisant juste le donjon et les succès Je serais peut-être déjà niveau 20, j'en ai aucune idée On va essayer de monter Je pense que niveau de l'élément Je crois que je vais plus me focaliser sur terre dans un premier temps Histoire d'avoir des pods, etc Et puis terre, c'est un élément que je n'ai pas souvent joué dans le jeu On va enlever le mode transparent Parce que c'est juste bien quand on farme Parce que juste avant, je farmais avec le petit perso que j'ai testé Pour voir ce que ça donnait Et c'est ce qui m'a donné envie de faire la vidéo Et alors, quand vous êtes en mode transparent Au moins, vous ne devez pas chercher pour trop voir les mobs Donc c'est pour ça que j'avais mis ça Mais sinon, je trouve ça vraiment très laid Et du coup, on fait toujours le petit tuto C'est toujours le même depuis toujours Là, je ne vous apprends pas Vous suivez ce qu'il vous dit, le petit aigle Et puis voilà, comme ça, on peut avoir le trousseau de clé Et ensuite, on pourra quitter le temple Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire tous les succès D'exploration Donc ce n'est pas bien compliqué en soi C'est juste repasser une fois dans chaque zone Histoire d'avoir peut-être un niveau ou deux en plus Et ensuite, on va commencer À part essayer de se faire recruter Pour faire le donjon Ce qui pourrait être pas mal Donc là, on rentre dans la taverne On redescend au lac On remonte On va à droite Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va passer Dans plus ou moins toutes les zones Même toutes les zones Là, ce qu'on doit faire, c'est aller chipper une mine Il y en a une là Juste au-dessus, je crois qu'il y en a une aussi On va bien voir Voilà, il y en a une Parfait Et voilà Donc ce n'est vraiment pas l'histoire de faire un tutoriel Parce que comme je vous dis, ça fait très longtemps Que je n'ai pas joué Et donc j'ai un niveau qui est pas mauvais Je veux dire, je connais toujours un peu le jeu Mais pas up to date En fait, je ne connais pas les derniers stuff Les derniers machins, les trucs PVP Ça déjà, niveau truc Kama Que j'y pense Je sais grammasser de l'eau dans un premier temps Pour avoir les premiers Kama C'est vraiment pas mal Et comme là, entre guillemets Je ne sers pas à grand chose en premier temps Je vais vraiment essayer de me faire recruter Pour faire une première fois le donjon Et pourquoi pas avoir quelques petits succès Même si à mon avis, genre même un niveau 30 ou 40 Peut faire le donjon les doigts dans le nez Mais on verra bien Donc normalement J'ai tous les succès d'exploration Parfait On est déjà niveau 6 On va déjà pouvoir monter un peu la force Donc comme je suis en non-abonnés Je ne pourrais pas Re-répartir mes caractéristiques Mais si je reprends au goût au jeu Je vais dire Je repasserai par un abonnement On ne va pas se leurrer Parce que le contenu de l'abonnés C'est bien sympa Mais on a vite fait le tour Là on va mettre ça Comme ça La technique Que j'avais trouvé C'est tu rentres dans le donjon Le premier mec qui rentre Tu vas avec Donc là c'est On attend Regardez il y a toujours quelqu'un Je tenterais bien de faire la salle Mais étant niveau 6 Genre je ne connais pas les dégâts du perso Parce que je n'ai même pas encore fait un combat Mise à part contre Le petit Comment dire Les deux petits mobs là au début Ce n'est pas trop fait Après est-ce que je ne l'attendrai pas Je n'ai pas le petit char Parce que je me suis rendu compte Que le sort Griffe invocatrice là Mais ce sort est tellement fumé Que je crois qu'on va essayer de monter jusqu'au niveau 13 Ouais je pense qu'on va essayer On va tenter Si ça passe tant mieux Si ça passe pas On se fera recruter Hop Hop Ah bah ça va en fait Les dégâts On n'est pas Trop dégueu Je m'attendais à bien pire Non je sais que Comment Le pilou face Il tape moins bien au deuxième tour Ouais c'est ça Donc je joue toujours avec les raccourcis Comme avant ça ça n'a pas changé Pour ceux qui se rappellent de mes anciennes vidéos Bah oui mais ça se passe même très bien Je pensais qu'on allait galérer Mais S'ils ont 3pm Bah oui ils ont 3pm Techniquement si je joue pas trop mal Ils sont pas censés me toucher Bah lui je crois qu'il tape de loin par contre Ah mais non Non il est pas là Il est pas là On va attendre qu'il revienne Voilà Alors certaines personnes se demanderaient Je sais pas si je l'ai déjà expliqué Mais pourquoi Ekaflip ? Et bah tout simplement parce que J'ai eu 2 coups de coeur en fait J'ai essayé à peu près toutes les nouvelles classes Enfin pas toutes les nouvelles classes Mais à peu près toutes les classes Celles que je connaissais pas très bien Ou celles qui avaient vraiment changé Je les ai réessayées à peu près toutes Jusqu'au niveau à peu près Entre 60 et 70 Avec plusieurs éléments Et il y a vraiment 2 classes Qui sont pour moi au dessus du lot Enfin non allez peut-être 3 C'est dans un premier temps c'est Osamodas Je trouve ça mais fumé à un point Mais genre c'est insane Ensuite il y a le Kras Qui est à peu près au même niveau je vais dire De force que les K Mais l'Osamodas c'est vraiment au dessus quoi Tu montes genre niveau 30-40 T'as une baie de panneau R Et bah tu fais tous les donjons que tu veux en solo C'est genre juste Trop fumé Enfin j'ai trouvé Pour avoir testé En fait je suis tombé sur ce truc là Parce que mon frère donc qui fait la chaîne avec moi Donc Fourmi Avait recréé Commencé à rejouer au jeu Du coup j'avais envie de tester Je m'étais fait sur ce compte-ci Un perso En faisant uniquement des quêtes J'avais pas envie de faire vraiment trop La partie donjon etc Du coup je m'étais dit Je vais faire que des quêtes Peut-être que j'aurai de la thune et tout Je trouvais ça sympa Parce que bah voilà Le jeu s'est pas mal amélioré Depuis le temps Moi j'ai vraiment Farmé le jeu on va dire Et je me suis dit Bah on verra bien Ouh là là On va essayer de se barrer Ouais mais non mais je suis mort en fait Non Ouais là là Il n'y a pas un gars Ah si Eric Tu peux me faire les succès S'il te plaît Voilà j'étais dans le groupe Il y a une panneau mosquito Mais on a vu deux jours niveaux 20 Ah ou panne Rego direct En soi on n'est pas passé Ah ben elle est déjà là Oh On va aller avec toi Non Ouvre le groupe Oh oui Trop sympa Tu sais me faire Les succès S'il te plaît Voilà on se fait rusher Bien salement C'est trop bizarre Parce qu'on est juste en demande De groupe Elle n'est pas officiellement Dans le groupe Mais pourtant Quand elle est bloquée Avec le groupe Je peux rentrer dedans Ça c'est un truc Je n'ai pas trop compris Comment la logique fonctionnait Mais bon Ça fonctionne Donc tant mieux Je ne vois pas trop l'intérêt En fait de le bloquer Mais de le laisser à moitié ouvert Enfin c'est C'est bizarre Donc mon idée c'est Là elle nous fait des succès À mon avis on va se retrouver Genre niveau 12-13 À mon avis Histoire qu'on ait la griffe invocatrice Une fois qu'on a la griffe invocatrice On va aller farmer un petit peu Histoire d'avoir Le Le comment Avance de APM Oui Elle fait le succès Magnifique Et en plus On aura même Atchelle Incroyable Histoire qu'on On puisse se crafter On va parler Voilà Niveau 10 C'est parfait On va quitter le groupe Merde Je ne lui ai même pas dit merci En plus on a score 8 Donc voilà On va voir Niveau combien On atterrit Oh Même plus que ce que je pense Ouh là là Niveau 20 Ben voilà parfait C'est bien plus que ce qu'il me fallait Mais Tant mieux On va Monter nos stats Voilà Tout en terre On a combien de thunes avec tout ça 2300 Je pense qu'avec 2300 Soit on descend On fait un Un rapide coup sur Astrub Et on achète Ah quoi que là Il n'y a pas Il n'y a pas un hôtel de vente D'équipement Sur Incarnab Euh J'en ai aucune idée ça Je sais qu'il y a hôtel de vente De ressources Mais mis à part ça C'est tout Non on va essayer de se démerder On ne va pas jouer la facilité Et descendre sur Sur un incarnab Sur Astrub direct On va vraiment farmer un petit peu La partie Ben incarnab du coup Est-ce que j'ai dropé du truc Non rien du tout Euh Qu'est-ce que je voulais faire Ah oui Bestiaire Alors je sais Que pour faire Le couteau de chasse Ça c'est la première chose Qu'on va faire On doit Aller dans les champs Pour dropper La poudre de perlin-papin Voilà Et ça Ça coûte pas mal cher En plus la poudre de perlin-papin Et on peut dropper La mulette Vous savez ce qu'on va faire On va se crafter Un couteau de chasse Donc ça c'est le truc Histoire qu'on commence à avoir Des petits kamas Bien facilement Et une fois que ça c'est fait On va essayer de se dropper Nous-mêmes La poudre aventurier En farmant Dans les zones Comme ça On perd vraiment Zéro kamas là-dedans En même temps Ça va nous faire Euh On va nous faire dropper J'ai pas fait le ménage Au niveau de mes sorts On va faire Ainsi Toi tu vas là Et toi Tu vas là Parce que le tout ou rien Ça peut être utile Et ensuite On aura la roulette Plus tard Que j'utiliserai sans doute Donc voilà On va essayer de faire en sorte Que ça aille vite On va faire un maximum De challenge Même si dans un premier temps Ça va pas être évident Parce que j'ai pas De vraiment dégâts Enfin je pense pas On tombe quand même Sur des bonnes Ah mais si En fait j'ai des dégâts Je raconte des bêtises Je pensais que j'allais Taper rien du tout Mais en fait Voilà Déjà deux poudres De perlimpinpin En une fraction de seconde Merde Je voulais rentrer avec lui Histoire qu'on droppe un peu plus C'est pas grave En fait ce qu'on va faire C'est On droppe ce qu'il faut On va faire tous les challenges Tout ce qu'il y a moyen de faire On va essayer de perdre Le moins de temps possible On va vraiment farmer Très rapidement Et on va voir ce qu'on doit Ben voilà On a eu la mulette Et on a eu des poudres De perlimpinpin Parfait Maintenant qu'on les a On va regarder Les recettes associées C'est en couteau Tag Voilà Il faut des laines célestes On va aller Laines célestes Je crois que c'est un peu plus à droite C'est les petits bouffetous Avec les petits bouffetous On va voir Je crois que le bestiaire se met à jour Par rapport Voilà C'est ici Alors les petits bouffetous On peut dropper les bots Donc on va essayer De farmer Les bouffetous Pour essayer de choper les bots Et du coup Les laines Pour pouvoir crafter Notre Notre couteau Bon déjà une laine C'est parfait Je trouve vraiment que Le jeu Est beaucoup plus accessible Pour les gens qui commencent Parce que là Note de rien Ça fait pas longtemps Que la vidéo a commencé Et je trouve qu'on a déjà fait Plein de trucs Et je trouve ça vraiment génial Avant c'était vraiment Tant que t'étais pas Rushé par quelqu'un C'était genre La dèche Donc là j'ai pile ce qu'il faut On est juste devant L'hôtel Pour aller forger l'ancune On va faire notre petit couteau Voilà parfait Donc le petit couteau Qui va nous permettre De dropper Des ressources en plus Qui se vendront sans doute Et du coup Là on va pouvoir se lancer Ah non J'ai dit que j'allais choper Les bots Les bots aventuriers Voilà Donc on va essayer De dropper nos Nos bots Dans un premier temps Enfin toute notre Panneau aventurier Sans se soucier De ce qu'on a déjà Droppé ou pas Je vais envoyer le chaton Il va aller Le régler leur compte C'est exagéré Le petit chat Là Il est genre Mais il farme tout Il tue tout En one shot Voilà On a déjà chopé Une viande Un peu de bave Et encore Des bouffetous On va invoquer le petit chat On va juste se préoccuper Des challenges Et on va Essayer De choper Ces fameuses Pères de bots Allez hop Allez cours Il y a le chat Qui essaye de les choper Et eux ils se barrent Dans l'autre sens Excellent Voilà Alors je ne sais pas Si la vidéo Sera bien reçue Des gens Sachant que ça fait Très longtemps Que je ne fais plus De vidéos C'est un petit peu Ce qui me fait peur Même si là Je fais vraiment Sans Enfin Je n'ai pas d'objectif En fait Il y aurait même Genre 50 vues Ce qui en soit Déjà très bien Je serais super content Je serais super content C'est juste Parce que je fais vraiment La vidéo Pour le plaisir Je n'ai pas d'objectif Ce n'est pas pour Pour le fait De faire quoi que ce soit J'avais vraiment envie De le faire Voilà J'ai une soirée A tuer Je veux dire Je n'ai pas On est le soir Je suis en train De faire mon petit Mon petit jeu Je me suis dit Quitte à jouer Autant partager avec vous Peut-être que ça fera plaisir A certains On va changer de map Elle ne veut pas tomber Cette petite paire de bots Ici il n'y a rien Là il y a un petit bouton Ce qui est très marrant C'est que les drops Ça se tombe toujours Dans les trucs On ne s'y attend pas Genre Là tu as un groupe de 3 On va peut-être rien avoir Ou alors A l'inverse Il y a des groupes Où ils vont être tout seuls Et on va choper Tout ce qu'il y a moyen de choper Ça c'est un truc Que je n'ai jamais compris C'est au niveau des drops Il y a un algorithme Ou je ne sais pas quoi Je ne comprends pas du tout Comment ça fonctionne C'est vraiment des fois Il y a un système De pourcentage de chance C'est respecté Enfin c'est jamais respecté Enfin ils te disent Oui tu as X% Machin Tu peux tout choper En un combat Ou rien avoir Pendant 50 combats Enfin c'est C'est assez marrant Comme statistique Voilà on n'a toujours rien On va bouger Je vais juste regarder On est à combien de temps On est déjà à 20 minutes Et oui ça passe vite On va passer ce truc là Voilà Donc oui pour ceux qui demandent J'enregistre mes vidéos Avec OBS Donc ce serait un peu Ce format live Il n'y a pas de montage C'est vraiment comme avant À la bonne franquette À la belge On ne se prend pas la tête Il y a du contenu La vidéo est sympa On peut parler ensemble Peut-être qu'il y a des gens Qui vont me rejoindre Pour le projet Si ça vous plaît De faire pareil Franchement Vous êtes les bienvenus Je ne vais vraiment pas tomber Cette paire de bottes C'est fou ça Pourtant j'ai déjà fait Quelques combats Là on ne peut pas dire Non C'est à tel point Que je me demande Si je n'en ai pas Déjà chopé une Sans le voir On va quand même vérifier Non On n'a rien du tout Les modes de rien Les ressources Commencent à monter Je suis vraiment très étonné Des dégâts du perso Moi je trouve ça Par rapport à avant Ça me choque vraiment De voir comment les Et puis le principe Des variantes de sort Je trouve ça vraiment Pas mal Que tu as tout Tes spells Et que tu n'as pas Allé monter Genre ça facilite Le jeu dans un sens Mais je trouve ça Beaucoup plus Comment dire Casual C'est vraiment Accessible à tout le monde Même si tu n'as jamais Joué au jeu Bon D'office Un mec qui a déjà joué Aura un avantage Pour un mec qui n'a jamais joué Mais c'est vraiment C'est vite sympa Je ne sais pas comment Expliquer ça autrement Mais tu n'as pas besoin D'atteindre un certain niveau Pour pouvoir passer Du bon temps Sur le jeu Il y a un autre Qui fait la même chose Que moi Allez hop Bon si je vois Que c'est vraiment Trop la galère Je crois que je vais Succomber A l'achat Un truc Oh là là Mais c'est incroyable Elle ne veut vraiment pas tomber Autant la mulette Genre on l'a eu direct Mais par contre Les bottes Si ça se trouve Tout le reste On va l'avoir direct aussi C'est C'est un truc de fou C'est un truc de fou Elle ne veut vraiment pas tomber Je vais essayer Je vais essayer un spell Je vais essayer un spell que je n'ai pas encore fait C'est ça Peut-être ça va le tuer tous Ah merde Le chat normalement devrait pouvoir nous sauver la vie Finir les deux Magnifique Blitzkrieg avec trois mobs Dont un chef de guerre On a eu de la viande Ça ne veut pas Ça ne veut pas Oh là Mais par contre On drop Mais à mort C'est incroyable Tout ce qu'on drop Le petit chat qui va carry Paf Paf C'est incroyable En vrai Ce n'est pas que ça me fait rager Mais je C'est dingue Je ne sais pas si c'est de la malchance Ou si c'est moi qui m'y prends mal Je ne sais pas En tout cas Elle ne veut pas tomber Et ça par contre L'intelligence artificielle Des invocations C'est toujours Très compliqué Je me rappelle L'intelligence artificielle Des mobs Donc Méchants Pas les invocations Avant Était déjà Mais genre Ils réfléchissaient beaucoup trop Genre Avant Comme je jouais roubler Je mettais des murs Inévitablement Et ils passaient leur temps A éviter Ces fameux murs Ça m'énervait Parce que je disais Mais voilà Ils sont trop intelligents Mais par contre Les invocations Elles sont bêtes Mais bêtes Incroyable Et maintenant Je pense que Il y a un poil changé J'ai l'impression Que c'est un peu mieux On a toujours plein de viande C'est parfait On l'a le chat T'es obligé de toucher lui C'est bon Pour le challenge C'est bon Définitivement Définitivement Nous n'aurons pas de bot C'est un truc de fou Et maintenant Non Toujours pas Il faut pas que je craque Faut que je continue à farmer On va finir par les avoir J'en suis sûr Donc là on n'a aucun problème C'est même pas On gagne même pas de l'XP Pour dire que ce soit rentable Pour nous On droppe Ce qu'il y a du bien C'est qu'on droppe vite Et pas mal d'items Une fois à mon avis J'irai à un moment Vider un petit peu tout ça A l'HDV Qui est juste là en dessous Pas de mode ici Je les vendrai par 10 Et à l'unité Vraiment histoire de vider tout Par là c'est les champs Je crois qu'il n'y a pas de truc En fait ici J'ai l'impression que c'est tout Il y a des maps comme ça Les maps où il y a des PNJ Il n'y a pas forcément de mob J'ai quand même revérifié Parce que j'ai l'impression De faire tout ça Pour les bottes On peut les avoir sur eux Sur eux Ouais donc je ne sais pas C'est juste que je n'ai pas Il y a combien de pourcents Il y a Ah ouais 1,4% C'est pas beaucoup On est plus vite Et hop là Allez toi donne le nous Il n'a point voulu Par contre il y a un truc Que je n'ai jamais trop compris Peut-être des gens Pourront m'expliquer C'est que le jeu Je trouve que Il n'est pas toujours fluide Enfin je ne sais pas Comment expliquer ça Mon frère jouant à Dofus Quand je passe chez mes parents Puisqu'il habite toujours là-bas Ça m'arrive de regarder un peu Quand il joue Ah putain c'est une amulette Mais ce n'est pas la bonne Merde Je me suis dit Ça y est on l'a Je trouve que le jeu Est pas méga optique Parce qu'il y a pas mal de lag Et entre guillemets Graphiquement On ne peut pas dire Enfin Maintenant Le moteur Je pense qu'il le gère Depuis le nombre d'années Que le jeu existe Et tout ça Il pourrait essayer De faire un petit peu plus D'optimisation Enfin moi je trouve Histoire que ce soit Un peu plus fluide Après je sais Que Ankama travaille Sur un nouveau jeu Parce que je l'ai suivi Sur Twitter Et que j'ai vu J'ai plus exactement Le nom Mais c'est un truc Genre Brumaire Ou un machin du style Non c'est Weaven Enfin en fait Il y a un nouveau jeu Qui est en cours De développement Du coup je pense Que Dofus C'est plus trop Leur priorité Dans un premier Niveau Des améliorations Je vais dire Ah les voilà Ça y est Oh mon dieu Qu'est-ce que ça a été Difficile Bon on va changer De zone Donc là On était dans Les pâturages On va descendre Voilà Route des âmes Parfait Qu'est-ce qu'on peut dropper Dans la route des âmes On peut choper La cape Déjà Il y a deux groupes de deux Avec un peu de chance Parfait Le challenge Se retrouvera pile devant nous Voilà Je joue au plus vite Ceux qui me connaissent De l'époque De monter les sacrées 200 J'ai appris à vraiment Jouer le plus rapidement Possible Et perdre le moins de temps Possible Parce qu'en fait C'est quand vous jouez Que vous faites du drop Ça se joue Vraiment à la rentabilité Vous comptez au nombre De combats par heure Et chaque seconde Bon il y a des fois Tu vas gagner une seconde C'est rien une seconde Mais une seconde fois Le nombre de combats Que tu peux faire en une heure Je vous jure Que vous sentez la différence Au niveau de vos drops Et tout ça Et quand je farmais Avec le sacré Je montais à une vitesse Mais infernale Parce qu'en fait Je faisais beaucoup De petits combats Même si en se disant Ouais bah ce comb Merde j'aurais du faire Le channel Le combat là Bah il y a rien C'est genre un mob C'est con Mais j'aurais pu dropper un truc T'as autant de pourcentage De chances de le choper Quand ils sont tout seuls Que quand ils sont plusieurs Donc Ah voilà pourquoi je mettais En transparent Ça commence Bon je l'ai fait Au random Il y en a plus Map suivante Je vais déjà voir Ce que je peux mettre en vente Tant que je suis ici On va profiter Alors Oh putain Ça coûte cher quand même Sachant qu'on en a déjà 30 Des trucs 640 On en a 30 aussi Les baffes de bouffetous 145 Comme à l'élise Les reliques 180 Camas Les oeufs Ça coûte que d'âme Effectivement Bah ça va Il y a pas mal de trucs Les poudres de perrin Papin Ça coûte Mais un prix Ah bah voilà J'ai mis les autres chaffeurs Ils sont partis Instantanément Si ça c'est pas De la rentabilité Je vais pas regarder Combien on avait mis en vente On en a pour 7300 Camas Et on a 2 minutes Sur nous On est pas loin Des 9000 Enfin des 9000 Si tout se vend Donc c'est vraiment sympa Surtout qu'on a Là on est toujours Même pas vraiment Dans une optique De farm Intensif C'est plutôt Du farm Pour choper Notre panoplie Qui à mon avis Une fois qu'on l'aura On l'aura déjà dépassé Le niveau Je vais dire D'acquisition du truc Mais C'est pas grave On va faire panneau par panneau Alors je ne sais pas si Non En dessous On change de zone Un peu On va faire Tous les combats Même s'ils sont tout seuls De toute façon Le temps que ça prend Et je pense Que les Enfin Les ressources De cette partie-ci De la carte C'est ceux qui coûtent Le plus cher Il me semble Dans un carnam Donc Autant en profiter Pour faire nos Allez nos Je ne vais pas dire 5 Ouais allez Nos 50 000 Premier kamas Je pense que Sur un carnam On peut rapidement Y arriver Ok le finisse Cours Petit chaton Oui magnifique Donc là Si je me rappelle bien Sur cette zone C'est la cap Toujours pas Oh là Il y a des gros Groupe Parfait Par contre Ils sont un peu Écartés On va laisser faire Oui il est intelligent En plus J'ai cru qu'il allait Retourner en arrière Pour taper l'autre Mais du coup Le chaleur a été pété Ce n'est pas le cas Merde il m'a chopé Mon groupe Quel rôle Bon ensuite Une fois qu'on aura Choppé la cap Je vais faire Peut-être un cut Dans la vidéo Elle a recommencé Juste derrière Comme ça Les vidéos Ne seront pas trop longues Je sais qu'avant Vous aimez bien On en est déjà 30 et des minutes Avant je sais Que vous aimez bien Les très longues vidéos Comme ça vous pouviez poser Écouter Écouter ça Quand vous êtes dans Votre lit Poser Non je pense que 30 minutes C'est quand même Pas mal long Un groupe de 3 Je crois Si c'est comme avant Que les groupes Enfin plus il y en a Dans le groupe Il me semble plus Le pourcentage de drop Enfin Non c'est pas le pourcentage C'est le nombre d'objets Éventuellement Que vous pouvez choper Et plus haut Ce qui en soit logique Parce qu'ici Si t'as par exemple 1% sur un perso S'il y en a 3 T'as 3% Et ainsi de suite Et comme le Le taux de drop Est quand même Assez Élevé Même si Là sur cette map C'est pas vraiment Le cas Parce que la map Est très grande Il me semble Que les gros groupes T'as plus de chance Quand même De Voilà De choper Des bons trucs Je pense qu'en fait Une fois qu'on aura Un panoplie aventurier On pourra Vraiment Enchaîner Peut-être par exemple Je vais tenter un truc Le tout ou rien Si je le mets là Est-ce qu'il fait Du plus petit au plus grand Ouais magnifique Ça a fonctionné En fait je voulais voir C'est que pour le terminer Avant Ça fonctionnait du style C'est plus T'es proche de la cible Plus Enfin plus vite T'es tapé Enfin je sais pas Comment expliquer Merde Bon accepte Allez go 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 Plus vite Oh mais l'enfoiré Le mec a passé Plus de temps A mettre en dehors Du combat Qu'à faire son combat Tac tac Ce qu'il y a de bien C'est qu'on a Des challenges Faciles On va pas En même temps Du moment Que vous one shotez A peu près Tous les mobs D'une zone C'est que Tu peux faire N'importe quel challenge Même que ce soit Économe Allez hop Suivant On va faire Les trois petits combats Je sais pas J'ai fait combien De combats Depuis le début Je serais très étonné De le savoir Parce qu'on a déjà fait Pas mal Mode de rien Hop Suivant On a toujours pas droppé Sur cette zone ici Est-ce que ça va mettre Autant de temps Que les bots J'espère pas Parce que les bots C'était quand même Assez compliqué Je lance pas là Dans la zone Là on commence Il est 22h Attendez Je réponds juste Un truc Deux secondes Je vais déjà lancer Le combat Voilà Le petit Blitzkrieg Pouf Les laines Célestes Qui viennent de partir Justement devant On va déjà voir Ce qu'on peut remettre Ou 2000 J'ai mis Un chiffre en trop Ça Ça coûte 599 Voilà Les viandes 640 Et mode de rien Ça commence à devenir Pas mal Tout ça De laine Céleste Je suis toujours Le moins cher Donc Parfait Il y a un groupe Qui vient de repop Qu'est-ce qu'on aurait pu Demander mieux Si Allez Ce que j'aimerais bien Là C'est Dropper Ce fichu Enfin Cette fichu cap Histoire qu'on Soit sûr De one shot Avec le tout Rien quoi Parce que Bon là J'ai zéro de chance C'est quand même Dommage De passer À côté de ça Le tout Rien Quand vous voulez Farmer en zone C'est franchement Pas mal Et alors Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais il n'y a pas longtemps Je suis tombé Sur une vidéo De Snigzy Parce que j'avais envie De voir ce qu'il devenait Et tout ça Et j'ai vu Qu'il avait fait Une petite série Avec une invocation C'est une sorte Dénutrophe Comme ça Et il pouvait Farmer en zone Et je viens de me dire Qu'en fait Un écaflip Avec le sort Tout rien En gros Tu fais plus ou moins La même chose Que lui Donc tu peux faire Éventuellement La même chose Une fois que tu tapes A peu près 100-150 Lui il farmait Le donjon des champs Je pense Ou le donjon bouffetout Et il avait l'air De dire que Genre c'était Super facile Donc éventuellement Et quand tout Rien Parce que La zone Est quand même Pas dégueu Moi je ne fais pas Beaucoup de dégâts Parce que je ne suis pas haut Mais éventuellement Si je me mettais haut Pour farmer Le tout Rien Vraiment Excellent Je trouve Après là Comme souvent Ils sont loin Bah voilà Pi ou face C'est bien Parce que du coup Comme je me suis mis terre Bah voilà Ça fait des dégâts Mais franchement Je trouve que Le tout Rien Ça peut être Une bonne alternative Pour farmer en zone Très rapidement Des petites maps Enfin C'est plus L'effet de taper en zone Que ce soit des grandes Ou des petites maps Enfin on s'en fout Mais il faut vraiment Être tout prêt Alors là Ça devient vraiment redoutable Je sais que bluff Fait des gros dégâts aussi Mais ça peut franchement Être pas mal Voilà Il y a des gros groupes Magnifiques Je trouve que Le petit chat C'était invocation C'est pété C'est fumé C'est fumé de ouf Alors un truc Qui a changé Par rapport à avant Les maps Les commencements Changent Quasi à chaque combat Enfin les placements Plutôt Changent quasi à chaque combat Alors qu'avant Bah c'était Un placement par map Et souvent Il y avait des maps Qu'on préférait faire Parce que Bah voilà On savait que le placement Était plus Plus proche Et comme ça Quand t'étais un peu tendu Niveau de ton De ton combat Bah tu pouvais faire Des strates et tout Mais maintenant C'est vraiment Full aléatoire Je trouve ça Vraiment plus sympa T'as un peu moins De prédiction Et Par contre Il y a un truc Qui est dommage Sur les écaflips Justement C'est l'aspect chance Voilà Avant le pile ou face Bah tu pouvais Soigner plus Que ce que tu faisais De dégâts et tout Ça rajoutait pas grand chose Mais ça rajoutait Un peu de background Et je pense que Le problème des variantes De sorts C'est qu'au niveau du background Ils ont rendu Toutes les classes Un peu fortes Et du coup Ça casse un peu Le charme Pas du jeu Mais plutôt de l'univers Un peu Genre T'as un éca T'as de la chance T'as un émi Bah t'as un petit Un petit lutin Donc l'office Tu feras pas Des gros dégâts T'as un roublard Bah t'as un peu L'aspect voleur Genre t'aspires Ou tu fais des bombes Des machins Enfin Je sais pas Je sais pas comment Expliquer ça Mais je trouve Que ça casse un peu Au niveau du background Après Oh il y a les centres Qui viennent de partir Magnifique Est-ce qu'on peut En remettre En vente Oui On va le faire Tout de suite Allez hop Les trucs Il y a un mec qui Ah Il y avait des viandes aussi Que je pouvais mettre en rente J'avais pas vu Alors Un truc que je me demande Vous allez peut-être Pouvoir me répondre En commentaire Si vous êtes encore là Parce que là La vidéo est quand même Vachement longue C'est est-ce que Au niveau des ventes Si on met au même prix Que le prix affiché Est-ce que On se retrouve premier Ou Après Celui qui a mis le même prix Dans la logique Ce serait On serait après Mais s'ils ont changé Un peu Le Le système Normalement Ça devrait être avant Enfin Ça pourrait être avant Pas normalement Mais Si c'est le cas Je trouve ça Génial Comme ça Bah Ça casse un peu Les gens Bah qui baissent les prix Pour pouvoir vendre Leurs items Et du coup Ça te permet De Bah voilà De pas casser Le La Le prix d'un item Juste parce que Bah t'as envie de vendre Comme un peu tout le monde Et le fait que Quand tu le mets Tu passerais devant Je pense que Ça limiterait un peu Ça Maintenant Je ne sais pas Si voilà On s'a changé grand chose De mettre un kamma Moins cher Un truc Mais bon Les gens qui viennent Pour vraiment casser les prix Des fois Je sais qu'avant Bah moi je le faisais Bah voilà T'as envie de vendre tes trucs T'es un peu obligé Mais les gens qui le faisaient Bah c'était un peu Voilà C'était un peu mal vu Comme système Bah voilà Bon de rien On drop pas mal Je sais que cette zone là Était quand même Pas mal réputée Pour vendre ces trucs chers Mais quand je vois La vitesse Que l'on fait Les combats Et tout ce qu'on drop C'est infernal C'est infernal C'est infernal quoi Voilà Les cendres Là on est déjà à 16 Techniquement On pourrait en revendre On va tenter le tour Rater Genre le combat Mais plus de temps A se lancer Qu'à se finir C'est incroyable Je viens de rater Deux tchals d'affilée C'est pas bon Ça c'est pas bon Et on a toujours pas chopé La La cape C'est pas grave Ce sera pour la prochaine fois Pour le prochain combat A moins que là Tout de suite Il soit sympa Il me la donne Ils sont pas sympas Ils ont pas envie Là on voit Comme il y en a 3 On va quand même Essayer de faire le tchal Le petit chat Paf Non Ça ne veut définitivement pas On va rebouger encore On va passer devant l'HDV Du coup On va refaire tous ces combats Ensuite On remettra en vente Je trouve ça vraiment pas mal Ce système Après c'est du farm intensif Mais franchement Je trouve ça sympa Enfin je trouve ça Plus facile qu'avant J'ai l'impression qu'en fait Comme les gens Se font plus facilement Des kamas Les prix Sont un peu Normalement ça devrait être l'inverse Plus les gens sont facilement des kamas Plus les prix devraient être hauts Et là je trouve que c'est pas vraiment le cas Parce que Comme j'avais expliqué au début de la vidéo J'avais fait un peu de De stuff genre niveau 50-60 Et franchement Genre une bête panneau Genre niveau 40-50 Genre une panneau Quack Et bien ça coûtait Mais que dalle J'étais sur le cul Genre pour 100 000 kamas C'est vraiment pas compliqué De gagner 100 000 kamas Au jour d'aujourd'hui Tu fais juste tes succès Et 2-3 quêtes Et franchement En revendant les ressources Que tu chopes T'as quasiment Toutes ta panneau Et bien T'avais Un stuff tout à fait correct Pour ce prix là J'étais vraiment étonné Genre avant Un bête stuff Mais il te fallait Genre t'étais centaine De milliers de kamas Et t'avais vraiment Léger mais pourri Et là Comme les gens En ont facilement Les prix sont dérisants C'est bizarre Normalement Ça devrait faire l'inverse Ça fait pas le cas Donc tant mieux On va encore retourner Sur la droite Et puis On coupera Pour cette vidéo Comme ça Je pourrais déjà La mettre en ligne Ce soir Oh ben voilà Il y a 3 groupes De 3 S'il a Merde j'étais pas à côté Tant pis Il va m'enlever un PV Non yes Si là On le chope pas Cette putain de cap C'est qu'on a vraiment Pas de chance Ah non Il va m'enlever un PV Il va m'enlever un PV Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout ici Avec des idoles en plus Qu'est-ce qu'il fait ici Oh putain Et il la drop Devant ma gueule C'est une blague Mec revient Merde Qu'est-ce que j'ai fait Ah ouais non Tu la drop devant moi Enfin A moins Des choses C'est de la donner Oh trop sympa Ben voilà Comme ça On quitte Sur un moment sympa Voilà Le type était pas obligé De me la donner Tant mieux Ben voilà Je vous remercie D'avoir regardé Cette première vidéo Ben franchement Moi je me suis Vraiment bien plu À faire la vidéo Je vais en retourner Une deuxième Juste derrière Je pense que Je vais poster Les deux directs Pas attendre Jusqu'au lendemain Machin Enfin franchement On s'en fout Comme ça vous pouvez Regarder la première Ensuite la deuxième Ben voilà Je vous remercie D'avoir regardé La vidéo Si vous êtes resté Jusqu'ici Et à la prochaine Salut salut